Geneviève de Fontenay n'est pas prête à prendre sa retraite. L'ancienne directrice du comité Miss France est souvent au cœur de l'actualité. Récemment, la dame au chapeau a fait sensation en annonçant publiquement son désaccord avec Emmanuel Macron. Alors qu'elle l'avait soutenue au cours de sa campagne, cette figure médiatique n'a pas hésité à dévoiler les raisons de leur querelle. « C'était mon ami, mais je le déteste maintenant » a-t-elle d'ailleurs confié à Laurent Argelier. Une inimitié qu'elle justifie avant tout par les prises de position du Président, il est dans les pattes du MEDEF, du CAC 40, des banquiers. Il va faire beaucoup de dégâts dans la France en précarité. Il y a des gens qui dorment dans la rue, sans rien, en ce moment. C'est dit. Mais à 85 ans, l'ancienne organisatrice du concours de beauté ne compte pas se retirer de la vie médiatique bien au contraire. Des projets, elle en a plein la tête. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Geneviève de Fontenay dévoile ses envies de télévision. Proche de Cyril Hanouna, elle serait même prête à rejoindre l'équipe de Touche pas à mon poste. Il a toujours été très gentil, il m'adorait tout ça. Mais je n'étais pas à l'aise dans cette atmosphère qui n'est pas vraiment la mienne à l'époque. Mais avec sa nouvelle formule, je suis prête à aller dans TPMP une fois de temps en temps, déclare-t-elle dans cette interview sans filtre. Et ce n'est pas la seule envie professionnelle qui traverse l'esprit de cette dame emblématique. Saluté après son passage dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, Geneviève de Fontenay ne serait pas contre un retour à la radio. J'ai eu une avalanche de mailles qui me disaient, enfin des gens qui disent autre chose qu'on entend partout, point, non je n'ai pas contacté, le président de RMCND LR, parce que je n'aime pas demander. Je voulais simplement le lundi matin un petit quart d'heure pour commenter ce qu'il s'était passé dans la semaine, lâche l'ancienne comparse de Jean-Pierre Foucault. L'appel est lancé.